Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Christophe Minot. Merci au comité d'organisation de cette journée au Cancéropole d'Île-de-France de m'avoir invité à participer à cette discussion autour de la pluridisciplinarité et des méthodes pour la recherche SHS en oncologie. J'ai construit mon propos selon trois parties. Dans l'introduction, je vais revenir sur les pratiques de recherche collaborative en tant qu'elles sont révélatrices d'un changement de paradigme en recherche autour de la restitution de la complexité de l'objet scientifique. Dans une seconde partie, je vais plus m'attacher aux distinctions entre pluridis, inter, transdisciplinarité. Et puis, dans un dernier moment, je vous proposerai quelques éléments de réflexion et de compréhension aussi autour de ma recherche doctorale, notamment en tant qu'elle s'inscrit dans la continuité et dans la continuation d'un dialogue interdisciplinaire entre médecin et psychologue qui a démarré depuis un certain temps déjà, qui s'étend sur plusieurs années. Voilà. Alors, je vais commencer avec la première partie. Donc, les pratiques de recherche collaborative révélatrices d'un changement de paradigme en recherche, restituer la complexité de l'objet scientifique. Alors, à l'image du titre proposé pour cette communication, il existe une tension dans le monde scientifique entre d'une part l'organisation et l'institutionnalisation du savoir à l'intérieur de différentes disciplines et d'autre part la complexification des problématiques avec lesquelles nous avons affaire en tant que sociétés humaines contemporaines. En effet, si le XIXe siècle était résolument tourné vers la spécialisation de l'activité scientifique en vue de développer les techniques nécessaires à l'accroissement de la production industrielle et à l'émancipation de l'homme vis-à-vis de la nature, nos sociétés contemporaines font face à d'autres enjeux. Les différentes crises politiques, les deux guerres, les totalitarismes économiques, les chocs pétroliers, les crashes boursiers, nucléaires, Hiroshima, Tchernobyl, qui ont marqué le XXe siècle, ont conduit à un changement de paradigme. D'une société tournée vers la production de biens, où le progrès s'accompagne de risques apparemment maîtrisables, car prédictibles et calculables, les sociétés humaines contemporaines, mondialisées, ont maintenant à faire face à des risques systémiques, globalisés, non toujours prévisibles, qui nécessitent une expertise conjointe et une réflexivité sur les actions collectives entreprises. Étayés par les penseurs de la complexité, comme Bruno Latour ou Edgar Morin, ce renversement de paradigmes nous paraît intéressant pour éclairer la tension entre spécialisation disciplinaire et complexité de l'objet scientifique. En effet, la fragmentation du savoir à l'intérieur de différentes disciplines, résultant d'un découpage artificiel de l'objet scientifique, apparaît aujourd'hui insuffisant pour faire face aux problèmes complexes qui se posent à la communauté scientifique. Car c'est bien l'idée d'une science connectée, appliquée aux problématiques qui affectent de manière concrète nos sociétés humaines contemporaines, qui est déployée. Le lexique employée dans la littérature consacrée aux pratiques de recherche pluri-inter-transdisciplinaire en témoigne. On parle par exemple beaucoup de real-road problem ou de sociétal problem, pragmatic problem, relevant problem, grounded understanding, études concrètes des objets. C'est en ce sens un autre type de rapport à l'objet qui se pose. Ainsi, l'espace collaboratif, qu'il soit pluri-inter-transdisciplinaire, se constituerait alors comme une tentative tant de restauration que de restitution de la complexité de l'objet, en favorisant un espace de compréhension plus globale qui rende compte de la complexité de l'objet étudié. Car la cohérence dans la définition disciplinaire de l'objet, acquise au prix d'une réduction de ce dernier, ne se retrouve pas forcément sur le terrain de l'observation. Je cite là Schmid et Hall que vous retrouvez sur la diapo. Pour autant, ces mêmes auteurs ajoutent que le rôle des disciplines doit être pris très au sérieux, car ce que l'on voit des sciences, on le voit au travers des disciplines. C'est là en effet un point très important en tant qu'il nous rappelle que la notion de discipline renvoie à un processus d'institutionnalisation des discours à l'intérieur de cadres à la fois théoriques, épistémologiques et méthodologiques bien distincts, au sein duquel l'objet est donné dans une forme de cohérence disciplinaire. Tout l'enjeu pour la science contemporaine réside donc dans cette double exigence posée aux disciplines scientifiques et aux communautés de chercheurs qui les composent, à savoir de continuer d'une part à produire un discours sûr tout en commençant à discuter avec. Cependant, les conditions de cette discussion ne sont pas évidentes, car s'engager dans une discussion avec implique au démarrage une discussion sur les conditions de possibilité de cette rencontre, c'est-à-dire une discussion sur les valeurs. À quelles conditions pouvons-nous nous rencontrer ? À quoi je tiens ? À quoi il-elle tient ? Qu'avons-nous en commun ? Pouvons-nous formuler des objectifs communs ? Doit-on produire du commun ? Or, si ce travail autour des valeurs doit être explicité au démarrage d'une collaboration pluri-inter- ou transdisciplinaire, il n'est jamais négocié pour de bon et est toujours susceptible de refaire surface à différents moments forts de la recherche. La mise en place du dispositif de recherche, par exemple, apparaît comme un moment particulièrement susceptible de faire apparaître les différences entre disciplines et entre chercheurs dans les moyens jugés pertinents et suffisamment consistants pour produire un savoir qui fasse résultat au sein des différentes communautés d'experts. J'emploie ici le terme d'experts à dessin, car on verra que dans certains types de recherches, la communauté d'experts ne se limite plus à la communauté scientifique. Dans ce contexte, la question des résultats, du type de résultat que l'on extrait, la manière dont on les transmet, acquis, est importante et doit être mûrement réfléchie. Dans le cas de recherche dont le niveau d'interaction est grand, une importance particulière doit être accordée à ce qui fait résultat pour les acteurs engagés ou au regard des acteurs à qui s'adresse la recherche, c'est-à-dire à ce qui fait sens pour eux. C'est ainsi tout particulièrement le cas lorsqu'on s'intéresse à des savoirs qui relèvent du corps, comme le sont l'expérience de la maladie, du soin, ou encore lorsqu'il s'agit de pratiques professionnelles. Alors, je vais passer à la seconde partie, donc autour des termes de pluri-inter-étrange disciplinarité. Alors, le champ de la santé et du soin sont des domaines particulièrement susceptibles de mobiliser des modalités de travailler avec. En effet, les progrès de la médecine contemporaine et ceux à venir ont permis le développement de traitements toujours plus innovants et personnalisés, augmentant considérablement les chances de survivre à la maladie. Ce faisant, elle a également modifié les cadres de notre expérience en tant que sujet à qui les soins sont adressés, de même qu'en tant que sujet adressant les soins, le soin. Nous vivons plus longtemps, mais parfois également plus longtemps avec la maladie et les traitements. Dans ces conditions, la question de la qualité de vie du sujet malade et du sujet de soins, pendant, après et dans certains cas avec la maladie et les traitements, se pose, restituant l'expérience de la maladie et du soin comme une expérience globale et totale pour le sujet. Le soin, restauré en tant qu'expérience totale, care, cure, émerge du même coup comme objet complexe, nécessitant la mise en œuvre d'une pluralité d'acteurs sur le terrain de la pratique, de même que le développement d'une pluralité d'approches sur le terrain de la recherche. Cette évolution se traduit dans la littérature scientifique dédiée par un intérêt croissant porté aux pratiques de soins dites multidisciplinaires pour pluridisciplinaires ou interdisciplinaires pour interdisciplinaires, puis transdisciplinaires pour transdisciplinaires. L'émergence significative de ces termes associés aux pratiques de soins au cours des années 90 connaît un véritable tournant dans les années 2000 en devenant un objet de et pour la recherche dans le champ de la santé. C'est là un point très important car il marque le glissement qui s'est opéré dans la littérature entre des publications d'abord nettement centrées sur les effets d'une prise en charge plurie ou interdisciplinaire sur la qualité du soin et la qualité de vie des patients, donc dans les années 90, suivies et finalement accompagnées de publications dont l'intérêt se porte alors sur la nécessité de et la manière de conduire en pratique des recherches collaboratives dans le champ de la santé et du soin. C'est là une observation tout à fait intéressante en ce qu'elle nous semble illustrer ce renversement du rapport à l'objet évoqué plus haut. On y voit ainsi comment la modification du regard porté sur l'objet soin, pris comme une expérience totale pour le sujet, restituée dans sa complexité, affecte non seulement les pratiques de soins dans une réflexion non plus uniquement centrée sur le remède, donc le soin en tant que cure, mais sur la façon dont on donne le soin care-cure, favorisant ainsi le développement de pratiques innovantes portées par une réflexion collective et pluridisciplinaire autour des patients. Mais plus encore et à rebours d'une recherche qui serait d'abord fondamentale détachée de son objet et dont on chercherait ensuite les applications cliniques, c'est un nouveau renversement qui s'opère en tant que c'est ici l'objet par la médiation de la pratique et du terrain clinique qui affecte les pratiques de recherche elles-mêmes et les modalités de production du discours scientifique sur cet objet. Pour autant, il ne faudrait pas se méprendre. Cadres cliniques et cadres de recherche sont bien distincts. En ce sens, si l'objectif thérapeutique sous-tend les modalités de travail avec sur le terrain de la clinique, qu'en est-il sur le plan de la recherche ? Qu'est-ce qui sous-tend les modalités de travail entre des chercheurs issus de disciplines diverses et variées ? En termes d'objectifs de recherche, en termes de nature, d'intensité et de niveau de collaboration ? Ces questions ont fait l'objet d'un très grand nombre de publications depuis une vingtaine d'années et ont donné lieu à une distinction globalement admise entre pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité, renvoyant chacune à trois états, trois réalités du travail collaboratif entre chercheurs issus de disciplines diverses. Vous avez trouvé un petit tableau que j'ai réalisé qui reprend des éléments qui me semblent importants et que je vais détailler du coup un peu plus là. Donc les auteurs s'accordent pour définir la pluridisciplinarité comme une approche sous-tendue par l'addition ou la juxtaposition de différentes disciplines autour d'un objet commun, mais chaque discipline poursuit des buts distincts propres aux attendus relatifs à la discipline donnée. Ce type d'approche renverrait davantage à une étude en parallèle plutôt qu'en commun d'un phénomène donné. Dans cette perspective, les chercheurs peuvent échanger des connaissances mais sans jamais que les limites de chaque discipline ne soient questionnées. Au contraire de cette approche pluridisciplinaire qui garantit des limites fermes entre les différentes disciplines engagées, l'approche interdisciplinaire est sous-tendue par une rencontre forte entre disciplines a priori très différentes quant à leur modalité d'accès et de production du savoir. Dans cette perspective, la recherche n'est pas orientée par une thématique mais par la résolution de problèmes. Elle est donc marquée par l'effort collectif entre les différentes disciplines pour remplir un objectif commun et formulé en commun. Ce type d'approche implique les chercheurs dans un véritable dialogue avec leurs collaborateurs issus d'autres disciplines, mais également dans un dialogue à l'intérieur de leur propre discipline d'appartenance. Contrairement à l'approche pluridisciplinaire où les certitudes ne semblent pas être menacées, le chercheur impliqué dans une démarche de recherche interdisciplinaire se confronte à des zones d'incertitude quant à ses propres acquis, quant à la direction que prend la discussion avec ses collègues. Mais c'est à cette condition que peut commencer le véritable travail d'interdisciplinarité. C'est en effet dans la disposition du chercheur et du collectif de chercheurs à de l'inattendu que se fait la recherche qu'elle se co-construit, si bien qu'une nouvelle question, un nouvel objet construit en commun peut émerger, non réductible à la singularité de chacune des disciplines engagées. Dans ce type de recherche, la notion d'intégration est souvent mobilisée pour rendre compte de ce processus fait de chevauchement, de perméabilité entre les disciplines et de tolérance à cette perméabilité de la part des chercheurs. J'insiste aussi sur le fait que cette notion me paraît vraiment rendre compte de la temporalité lente que nécessite un tel processus, des réajustements des temps d'élaboration individuels et collectifs, indispensables à la poursuite et au maintien de ce cadre de travail interdisciplinaire. L'approche transdisciplinaire étant encore au-delà les limites de la disciplinarité en intégrant des acteurs publics non issus du monde académique au processus de recherche, des patients experts par exemple. Cette nouvelle dimension participative donnée à la recherche est tout à fait intéressante en ce qu'elle re-questionne du même coup cette notion d'expert. Qui est expert ? Sur quel terrain ? Elle convoque aussi la question des valeurs en tant qu'elle implique de se déplacer et de se laisser déplacer sur d'autres terrains d'expertise à l'intérieur d'autres communautés de pratique en vue de dégager des propositions à fort impact social. C'est là en effet la particularité de ce type d'approche, orientée par la recherche et la production de solutions communes et créatives à un problème posé à la collectivité, nécessitant ainsi la construction d'un collectif de chercheurs à l'intérieur duquel puisse s'actualiser la dimension extraterritoriale du problème posé. Dans ce type de recherche, les notions de réflexivité et de créativité sont au premier plan. Souvent quand je lisais au sujet de ces recherches, ce qui revient beaucoup dans la littérature, c'est qu'il y a des moments parfois de forte incompréhension entre les chercheurs dans ce type de recherche, justement par cette transdisciplinarité. C'est souvent dans la capacité du groupe à pouvoir débriefer ces moments que peuvent même émerger des réponses nouvelles et des propositions nouvelles à la fin de la recherche. Alors, dans le temps qui me reste, du coup, je vais passer à cette troisième partie et vous proposer quelques éléments de réflexion et de compréhension à propos de la recherche doctorale que je mène en ce moment, qui est encore en cours, qui est dirigée par le professeur Carl-Leo Schwering, qui est psychologue, professeur de psychologie clinique à l'université Paris XIII, et que je mène en collaboration avec l'unité d'onco-hématologie adolescents-jeunes adultes à Saint-Louis, qui est dirigée par le professeur Nicolas Boissel. Et comme je disais en introduction, l'idée, c'est vraiment d'insister sur l'inscription de cette recherche doctorale dans un processus interdisciplinaire long et qui a pris racine en 2012 au moment de l'obtention d'un financement de l'Institut national du cancer pour un programme de recherche qui visait à étudier l'ajustement psychosocial des adolescents et jeunes adultes atteints de leucémie. Ce financement de l'Inca, il a donné lieu à une première recherche exploratoire qui s'est déployée selon un double volet de recherche patient-soignant. L'enquête soignant, sur laquelle je vais un tout petit peu insister, parce que c'est à travers elle que c'est le plus concrètement actualisé, cette dimension interdisciplinaire, notamment par la médiation d'une rencontre forte entre soignants et chercheurs, et j'insiste parce que c'est vraiment en complément, ça va avec. Cette première enquête soignant, elle portait sur les représentations des soignants à propos du patient adolescent-jeune adulte. Elle a fait l'objet d'une étude strictement qualitative, conditionnée par l'utilisation de la méthode de la terrorisation ancrée. J'insiste sur le terme conditionné, parce qu'il renvoie ici à cette discussion justement entamée entre médecins et psychologues et psychanalystes au début du projet sur les conditions de faisabilité de cette recherche. La notion de faisabilité, on peut se douter qu'elle pose question justement entre médecins et psychologues, en tant qu'elle renvoie immédiatement à la question de la pertinence scientifique et donc du résultat, à ce qu'on considère comme faisant résultat à l'intérieur de communautés scientifiques qui sont structurées autour de valeurs différentes et via des modalités de production du savoir différentes. Donc dans le cadre de cette recherche, c'est le choix de cette méthodologie par terrorisation ancrée qui a fait tiers entre médecins et psychologues d'orientation psychanalytique. Je ne vais pas trop détailler cette méthodologie, juste qu'elle repose sur un cadre inductif, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'un procédé hypothético-déductif, les chercheurs ne démarrent pas la recherche à partir d'une hypothèse que les résultats valideront ou non, mais à partir d'une question de recherche qui est vouée à se préciser via un processus d'analyse itératif, ce qui signifie qu'il progresse au fur et à mesure du recueil des données. Le recueil et l'analyse des données ne correspondent pas à deux phases différentes de la recherche, mais s'opèrent conjointement. Cela dans le but de garantir un questionnement ancré dans le terrain de recherche. Cette méthodologie, considérée comme robuste du point de vue de la validité du processus de construction des connaissances, a convaincu le médecin. Par ailleurs, la dimension exploratoire du projet et la nécessité soulignée dans la littérature d'engager des études qualitatives pour mieux comprendre les aspects psychosociaux du cancer chez les adolescents et jeunes adultes a sans doute beaucoup facilité la discussion. Du côté des psychologues de formation psychanalytique, le caractère inductif de la recherche qui s'apparente à une démarche clinique, partir du terrain pour formuler des hypothèses plutôt que l'inverse, faisait aussi sens. De même, le procédé itératif, qui exige des allers-retours constants entre recueil et analyse des données, permet aux chercheurs de s'inscrire dans une temporalité propice à l'élaboration et au déploiement d'une analyse fine de l'objet étudié. Or, si l'usage de cette méthodologie a d'abord été pensé comme un moyen et comme une condition possible de travail avec les médecins, elle a dans le même temps constitué, notamment dans et par le procédé itératif qui la caractérise, le vecteur d'une rencontre forte entre soignants et chercheurs. Ainsi, à la dimension qualitative de l'enquête, sous-tendue par la passation d'entretiens individuels de recherche avec les soignants, s'est ajouté un dispositif de recherche-action non prévu au départ, étayé par une demande d'approfondissement du questionnement par les soignants eux-mêmes, ce qui a donné lieu à l'organisation de restitution collective avec les soignants, puis à la mise en place de focus group. J'ai oublié la diapo, je suis désolée. Donc ici, de façon tout à fait inédite, le déploiement du travail de co-construction entre soignants et chercheurs a fait résultat en tant qu'il a permis et favorisé l'appropriation et la transférabilité des résultats de la recherche dans et par le collectif de soignants lui-même. Or, ce résultat, fort en termes d'interdisciplinarité, n'en constitue pas moins un inattendu ou un résultat inattendu de la recherche. En ce sens, et dans le contexte qui est le mien de reprise de l'axe soignant de recherche laissé vacant dans le service depuis la fin de cette première recherche, c'est bel et bien la question des attentes de chacun et des attendus liés à cette nouvelle recherche qui se posent lorsque j'entreprends cette recherche en 2018. D'autant que si le dialogue interdisciplinaire entre médecins et psychologues s'est trouvé renforcé dans un processus d'institutionnalisation de cette collaboration, notamment à travers la création d'une équipe de recherche clinique au sein de l'Institut universitaire d'hématologie à Saint-Louis, ce dialogue est resté un certain temps en sourdine. La reprise d'une recherche sur le terrain allait le remettre à l'épreuve. Je vous donne rapidement quelques formules qui sont apparues au moment des premières réunions pour mettre en place le dispositif de recherche. Il y avait par exemple cette question, pourquoi ne pas repartir directement des focus groupes ? Sous-entendu ce qui avait vraiment bien fonctionné entre soignants et chercheurs lors de la précédente recherche, alors que j'arrive quatre ans plus tard avec une équipe qui a beaucoup changé et où se posait la question, est-ce qu'effectivement le terrain est toujours fertile pour qu'on reprenne tout de suite sur des focus groupes ou est-ce qu'il fallait plutôt engager des entretiens individuels, reprendre la recherche d'une façon un peu différente ? Pareil, puisque tant d'éléments sont restés inexploités dans la précédente recherche, pourquoi ne pas repartir des entretiens individuels issus de cette première recherche ? C'est-à-dire qu'un corpus de données a commencé à se constituer au fil des différentes recherches dans le service, donc est-ce qu'il y a une utilité à ce que je reprenne, je recommence des nouveaux entretiens de recherche ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'appuyer sur ceux qui étaient déjà là ? Ou encore une formule qui est prononcée sur le ton de l'humour par le chef de service quand il m'adresse que nous les psys, on a tendance à tout vouloir réinventer. On voit que les termes du dialogue interdisciplinaire sont à renégocier, même dans le cadre d'une collaboration qui est pourtant institutionnalisée ou en cours d'institutionnalisation et qui se pérennise dans le temps. Par ailleurs, la négociation, elle se joue aussi sur, enfin elle se a dans la collaboration institutionnelle entre médecins et psychologues, mais aussi sur le terrain de la recherche avec les acteurs du soin, dans des modalités qui là sont plus ambiguës et implicites. Car si nous arrivons avec une demande apparemment claire de travail avec, ce type de recherche avec ce procédé inductif laisse d'emblée plus incertaine la question du travail sûr. C'est-à-dire le caractère non tranché de cette question peut être source de méfiance voire de malentendu. Sur quoi travaille-t-on mais peut-être sur qui ? C'est ainsi la confiance qui est ici à construire et à négocier avec les soignants dans des modalités qui ne relèvent pas nécessairement d'une communication explicite mais plutôt d'un prendre soin. Prendre soin des espaces dans lesquels on pénètre, être attentif aux limites, dans quels espaces je peux être, dans quels espaces je ne le peux pas. Enfin, et j'en terminerai là, le terrain universitaire constitue encore un autre interlocuteur pour le doctorant dont les exigences ne cadrent pas facilement avec les besoins du travail interdisciplinaire, que ce soit en termes de temporalité ou de design de la recherche. On peut aussi nous demander, y compris dans un laboratoire de psychanalyse à l'université, pourquoi on n'a pas d'hypothèse dès le départ et quelles sont nos hypothèses, quelle est notre problématique, etc. Donc c'est aussi un autre dialogue à assumer sur un autre terrain. Donc s'engager dans un projet de recherche interdisciplinaire dans le cadre du doctorat, c'est ainsi ouvrir différentes boîtes de dialogue avec une série d'interlocuteurs qui sont autant de destinataires différents de la recherche. C'est en effet là toute l'exigence qui caractérise ce type de recherche, de même que ce qui en fait leur richesse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements